Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec cette palette. Donc c'est Vanessa, si je dis pas de bêtises, il me semble, qui m'avait demandé de faire une palette 3 looks avec celle-ci parce que c'est une des seules palettes qu'elle a et elle voulait plusieurs idées. Donc bah écoute Vanessa, j'espère que les 3 looks te plairont. C'est principalement du vert, donc vous vous doutez bien que je vais être maquillée en vert pour les 3 looks. Mais là, aujourd'hui, pour le premier look, j'ai fait plus marronné avec un petit peu de vert. On fera un make-up fou vert, bien sûr, et un make-up marronné et vert de manière un peu plus proportionnée, on va dire. Ici, c'est totalement optionnel, si vous voulez rester dans le nude, vous pouvez totalement rester dans le nude avec toutes les teintes qui sont ici, ici, enfin voilà. Et bah écoutez, voilà, je vais pas épiloguer pendant 3 heures, hein, vous connaissez cette palette. Donc on commence tout de suite avec le look numéro 1, qui est celui-ci. Je vais commencer à faire un creux large avec la teinte Relax, qui est un beige, entre le beige et le camel. Donc creux large, coin externe, rat de cils, comme d'habitude. Avec un pinceau boule un peu plus précis, je vais prendre, euh, non. Avec un pinceau boule un peu moins précis, je vais prendre la teinte Cool, qui est le marron le plus foncé, ici. Enfin, c'est pas le plus foncé, on mettra celui-là après. Pour mettre sur l'extérieur, euh, de ma paupière mobile, je reviens à peu près jusqu'à la moitié. Avec le premier pinceau, on dégrade le bord. Et un petit peu sur la paupière mobile aussi. Avec le pinceau boule plus précis, je prends la teinte Burn, qui est le marron hyper foncé de la palette. Et là, j'accentue mon coin externe. Et on blend. Comme d'hab, on termine avec un coup d'espampeur propre pour que ce soit bien fouté. Avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte... Bon, je vais prendre la teinte Oeuf. Uff, Oeuf, je ne sais pas comment ça s'appelle, comment ça se prononce. Je ne l'ai jamais utilisé, je crois, c'est aussi. Que je mets sur le reste de ma paupière mobile. Avec un petit pinceau boule, je vais prendre la teinte Mist, qui est le vert ici scintillant. Pour mettre en ras de cils, je blend. Bon, bien sûr, c'est optionnel, hein. Si vous voulez ras de cils, il faut reporter les mêmes couleurs qu'au-dessus, hein. Vous pouvez tout à fait rester totalement dans le nude. Mais comme il y a du vert dans cette palette, forcément, il y aura un minimum de vert sur chacun de mes make-up, hein. Il ne faut pas les corroulir, hein. Je vais reflouter un petit peu avec la teinte de transition au-dessus, qu'on a mis au-dessus. J'essuie mon pinceau. Et je vais prendre la teinte Candyland pour mettre en coin interne. Donc là, pareil, si vous voulez rester dans le nude, vous mettez celui-ci ou celui-ci. Mais moi, je n'ai pas envie. Et par-dessus, je vais quand même mettre un tout petit peu du calme pour le rendre un peu plus lumineux. Il est génial pour le coin interne, ce phare. Alors, je vais rajouter un peu du phare mist parce que je trouve qu'on ne le voit pas bien. Je mets du crayon noir en muqueuse supérieure. Pendant que ça transfère, je vais faire un trait de liner avec toujours le Catrice Liquid Liner Matte. Alors, en muqueuse inférieure, je vais mettre le Beauty Bay Peacock. Voilà. Liner Pailletas Kiko 01. J'arrive au beau, hein. Je vais bientôt pouvoir le jeter parce que je commence à avoir plus de liquide que de paillettes. C'est chiant. Donc, dans le semi-cut quiz. Et bien sûr, sous la queue des lignes. Bien sûr, c'est des étapes qui sont totalement optionnelles. Mascara, donc, ce combo-là. Et rouge à lèvres, je vais mettre le 13 de chez Sephora. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Ensuite, on passe au deuxième look. Sous-titrage ST' 501 Donc là, je vais vous montrer le make-up que je fais le plus souvent avec, quand je dis cette palette, parce que j'adore le faire. C'est le Smoky Eyes classique. Vous savez que j'adore le Smoky. Et dans les tons verts, bien sûr. Donc, je commence avec la teinte Plant. Comme très souvent. Après, c'est vrai qu'en mat, il n'y en a pas énormément. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il n'y a que 5 mats dedans. Donc, c'est quand même peu. Moi, je préfère quand il y a plus de mats que d'irisés. Mais bon. Donc, mes Smoky, je les commence en forme classique, comme d'habitude. Donc, creux, coin externe et ratine. Donc, bien sûr, vous pouvez totalement reproduire ce make-up avec les teintes marines. De toute façon, tous les make-up que vous voyez, vous pouvez les reproduire avec les teintes que vous voulez. Mais je commence déjà à estomper la barre. Donc là, il y a un léger changement de cadrage. Puisque comme je vous l'explique dans le look, le prochain look que j'ai tourné avant celui-ci. Donc, le troisième look. J'ai mis mon petit trépied. Donc, n'hésitez pas à me dire par rapport au premier et le 2 et le 3 ce que vous trouvez qui est le mieux. Après, il va encore probablement y avoir des changements pour que je puisse voir ce qui est le mieux. Mais là, je crois que je suis pas mal. Donc, vous me dites ça en commentaire. Ensuite, je prends un pinceau un peu fluffy avec la teinte Leaf pour dégrader le vert le plus foncé que je viens de mettre. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le total smoky vert non plus. Vous mettez du marron et le fard que je vais mettre sur la paupière mobile, vous pouvez le mettre aussi. Mais bon, moi, le vert. Comme d'habitude, un petit coup d'estompeur propre. Ensuite, le pinceau plat, très important, est la teinte Mist. Vous pouvez le faire aussi avec celui-ci si vous voulez un peu plus khaki, mais celui-ci est pailleté. Celui-ci est totalement lumineux. Je l'aime beaucoup pour les smoky, il est vraiment très beau. Et je mets ça sur toute ma paupière mobile. En débordant un peu sur le creux. Vous allez tic-tic. Avec la tranche du pinceau, j'en mets également en rati inférieur. Vous allez voir aussi que dans le prochain look, du coup que j'ai tourné avant, j'ai des shootas merveilleuses. Que je n'ai absolument pas vues avant de faire le montage. Donc, vous êtes gentil, vous faites comme s'il n'y en avait pas. Les bruits de cochon, c'est l'île aussi, c'est pas bon. Et avec le premier pinceau, je dégrade la teinte qu'on vient de mettre dans l'autre. Je reprends un petit peu la teinte plante pour bien flouter, que ça ne fasse pas de démarcation. Et en coin interne, je vais mettre la teinte condylante. J'adore. Oh, c'est trop beau. Voilà pour les fards. Pour ce make-up là. Alors, en muqueuse inférieure et supérieure. De toute façon, je crois qu'il tient en muqueuse supérieure aussi. Je vais mettre le Peacock de chez Beauty Bay. Ah, non, là je me le fous dans l'œil. J'adore ce crayon. Je vais faire un trade liner, mais pas de virgule. Enfin, j'en fais toujours une toute petite pour remonter ma paupière, mais... Enfin, mon œil, mais pas une étirée, quoi. Alors, je vais quand même juste mettre un tout petit peu, en tout cas, toute petite queue, le Malachite. Je crois que c'est Malachite. Je ne sais toujours pas. Malachite, oui. De chez Beauty Bay, avec un petit pinceau liner. Bon, on ne voit pas des masses sur le vert. Donc, mascara, le même que d'habitude. Rouge à lèvres, je vais mettre le brioche du petit bite, comme ça. Je crois que c'est... Ouais, c'est celui-là. C'est un petit marroné. Voilà, j'ai un bébé rouge à lèvres. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vous me voyez un peu plus près que d'habitude, parce que je teste avec un plus petit trépied et rapprocher mon appareil. On va voir ce que ça donne. Voilà, comme ça, j'ai le retour. Je vois un petit peu mieux dans le retour, puisque ça me rapproche l'appareil d'une trentaine de centimètres. Donc, on va voir ce que ça donne. Écoutez, j'ai envie de vous lire. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez le même cadrage... Enfin, si vous avez eu le même cadrage sur le make-up juste avant, puisque là, je tourne le troisième make-up, tant que je l'ai en tête, alors que je n'ai pas encore fait le deuxième. Mais on s'en fout. Donc, je prends ma palette, bien évidemment. Et là, je vais faire un cut crease... Je pense que je vais faire un cut crease fermé. Donc, je vais voir. On va voir. Donc, je commence avec un pinceau biseauté et je vais prendre la teinte... De toute façon, dans les verts mat, j'en ai que deux au final. Donc, je vais prendre Plants, qui est le plus foncé. Et je vais commencer par tracer mon creux, mais avec des interlignes. Vous allez voir. Je laisse un espace. Voilà. Je prends un autre pinceau et je prends la teinte burn, qui est le marron le plus foncé. Et du coup, je comble mes interlignes. Là, je peux déjà faire mon ratine. Le coin externe de mon ratine avec le marron foncé. Voilà, je vais jusqu'à la moitié et j'achève avec le vert foncé. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Et on recommence. On fait pareil de l'autre côté. On essaye. Je dis bien, on essaye d'avoir la même taille de trait. Ok. Alors, je prends deux petits pinceaux boules assez précis, comme ça. Et je commence avec le leaf, qui est le vert mint, comme ça. Enfin, mint. Ce n'est pas vraiment mint, mais bon. Pour dégrader le vert que j'ai mis. Et je fais pareil avec la teinte cool, qui est le marron plus clair ici. Pour dégrader, où j'ai mis le marron plus foncé. Donc, on essaye en même temps de dégrader le trait et de dégrader les deux teintes entre elles. Donc, je reprends le pinceau vert pour bien redégrader le marron. Chaque côté. Ok. Alors, ensuite, je prends un pinceau... Je vais s'y parmer. Je vais prendre un petit pinceau boule, comme ça. Ici, c'est un tamis. Et je vais prendre la teinte relax pour dégrader tout le reste. Et bien sûr, on termine avec un coup d'estompeur propre, comme d'habitude. Donc, là, ce que ça donne pour l'instant, on n'est pas mal. Donc, ensuite, je prends du démaquillant et un cotot-tige pour nettoyer un peu les chutes que j'ai eues ici. Donc, évitez de faire ça avec un vifasé, par contre. Il faudra des maquillants classiques ou de l'eau micellaire. Mais moi, je n'ai pas de micellaire, j'en utilise pas. Ensuite, je reprends ma base et je vais redéfinir mon creux proprement. Alors, je vais prendre un pinceau langue de chat assez précis, si j'en trouve un. Oui, voilà. Et je vais prendre la teinte... Je vais prendre la teinte Aze, qui est dorée, un peu plus jaune, un peu plus mort dorée ici. Pour mettre... J'ai mis la base. Donc, là, je commence par délimiter le tour avec le pinceau précis. Et je vais prendre un plus gros pinceau plat après pour combler l'intérieur. Ça ira plus vite. Donc, un autre pinceau plat... Bon, je dois bien voir ça qui traîne quelque part. Voilà. Je prends la même teinte. Et je remplis le reste de ma paupière. Bon, je vais y aller aux doigts parce que ça... Ça prélève pas assez bien. C'est une texture un peu crème. Donc, c'est chiant. Et avec mon petit pinceau précision, je vais prendre la teinte Calme. Pour mettre en point interne. Voilà. Je garde le même pinceau et je vais prélever quelques petites paillettes vertes ici, des Goudesse. Pour mettre sur ma paupière BLA. C'est pas top top au pinceau, mais au doigt, j'en ai avoir de trop. Bon, je déborde un peu parce que ça va pas être assez précis au doigt. J'aurais peut-être pas dû mettre les paillettes. Bon, on verra au rendu final. Donc, pour les fards, on est bon. En fouette. Je vais prendre deux Liner Cake, donc un noir qui est en Aliexpress et le vert néon de chez Tami. Je vais commencer par le vert. Que je vais modifier avec de l'eau. Petit pinceau Liner. On tambouille, on tambouille. Je vais mettre le vert là où j'ai mis du marron. Voilà. Donc, on y reviendra après à celui-là. Je fais pareil avec le noir là où j'ai mis du vert. Donc, bien sûr, on essaye de mixer le noir et le vert. Déjà un minimum. On reviendra avec le vert après. Bon, le point interne, je suis peut-être un peu emballée quand même. Bon, comme d'hab, la symétrie, c'est pas au point. Donc, ensuite, je reprends un petit peu du vert. Pour rebinder le noir. Ensuite, je prends un pinceau silicone pour faire mes petits points. Je vais faire des points verts où il y a le vert. Je vais faire des points verts où il y a le noir. Donc, de manière aléatoire. J'essuie mon pinceau et je fais des petits points noirs. Là, où il y avait le vert. Enfin, où il y a le très vert. Non, je vais quand même faire un trait de liner noir avec mon liner Catrice. Sinon, ça va faire trop bizarre. Voilà. Avec une petite virgule comme ça. Donc, je fais l'autre. Je mets du crayon noir, mascara. Et sur les lèvres, je vais mettre le Cheerlios de chez Urban Decay. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà ce qui conclut ces trois looks avec cette palette. Je l'aime toujours autant. Voilà. C'est des teintes que j'adore. Il y a beaucoup de vert. Donc, vous vous notez que je l'aime vraiment beaucoup. Vous voyez qu'on peut vraiment faire du nude. Qu'on peut faire du vert. J'ai envie de s'amuser avec. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est sûr que si vous n'aimez pas le vert, elle n'est pas pour vous. Donc, Vanessa, j'espère que les trois looks t'auront plu, que ça te donnera des idées, voilà, avec ta palette. Que ça vous donnera à tous ceux qui l'ont, des idées. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si vous aimez cette palette, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi quel est le look que vous avez préféré sur les trois. On se retrouve mercredi, oui, avec la rotation make-up pour les deux mois à venir. Là, les tic-tics, c'est Lilou. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par hasard. Et voilà, ça fait plaisir, c'est gratuit. Donc, tout est parfait. Donc, en attendant, mercredi, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501